Chapitre 54 de Saint-Mamas Saint-Mamas naquit en Paflagonie, pays de l'Asie mineure, appelé aujourd'hui Boli, situé entre le Pont-Tuxin et la Galatie. Il était fils de Théodote et de Ruffine, tous deux nobles et bons chrétiens. Mais comme dans leur province les chrétiens étaient très persécutés, Théodote fut fait prisonnier par Alexandre, juge de la ville, lequel, trouvant Théodote constant dans la foi et n'ayant pas le pouvoir de le faire mourir, l'envoya à Faust, gouverneur de Césarée en Cappadoce, où Ruffine, quoiqu'elle fût enceinte, voulut accompagner son mari. Faust était un homme cruel. Dès que Théodote comparut devant lui, il lui fit entendre qu'il se préparât à mourir dans les tourments, s'il refusait d'obéir à l'Empereur. Théodote répondit que son désir était de mourir pour Jésus-Christ, mais la fatigue du voyage fait à pied et le manque de nourriture l'ayant fait tomber malade, il fut envoyé en prison, et il y finit saintement ses jours. Ruffine, son épouse, l'accompagna au tombeau, car ayant mis au monde un fils avant le temps, elle termina aussi sa vie le lendemain. Une riche et noble veuve chrétienne, nommée Annie, étant en prière, vit un ange qui lui ordonna, de la part de Dieu, de prendre soin de cet enfant qui était encore en prison. La bonne dame, qui n'avait point d'enfant, demanda au gouverneur la grâce d'élever celui-ci dans sa maison. Elle l'obtint. Elle lui fit imposer à son baptême le nom de Mamas. Ce fils devint très savant dans les sciences humaines, mais il avança encore plus dans la science et le zèle de la religion chrétienne, au point qu'à peine âgé de douze ans, il dirigeait tous ses soins à amener ses concitoyens à professer la foi de Jésus-Christ. Annie mourut et le laissa héritier de toutes ses richesses, qu'il eut bientôt distribué aux pauvres. Faust mourut aussi, et il eut pour successeur dans son gouvernement Démocrite, grand ennemi des chrétiens. Arrivé à Césarée et informé du zèle du jeune Saint-Mamas, qui s'employait de toutes ses forces à propager la foi de Jésus-Christ, Démocrite le fit appeler et lui parla ainsi. Mais comment se peut-il que vous, qui êtes si sages, vous suiviez la secte chrétienne proscrite dans tout l'Empire ? Venez avec moi au temple sacrifier à Jupiter, et j'aurai soin, après cela, de votre fortune auprès de l'Empereur. Le Saint-Jean-Homme répondit, « Je vous suis obligé, Seigneur, de la bonne volonté que vous me témoignez. Mais je ne mériterai plus d'être estimé sage si, sachant qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je sacrifiais aux créatures. Si je rendais à un vassal les honneurs dus à l'Empereur, ne me rendrais-je pas coupable de lèse-majesté ? Et comment puis-je sacrifier aux dieux, qui ne sont que des démons ? » Démocrite, indigné, ordonna de livrer Mamas au tourment. Mais le Saint dit, qu'ayant été adopté par la dame Annie, il ne pouvait être condamné par lui au supplice. Le juge informa l'Empereur Aurélien de tous ses faits, et celui-ci ordonna de lui amener ce jeune homme là où il se trouvait alors. Quand il le vit, il lui dit, « Je veux, mon fils, que vous demeuriez avec moi à la cour, mais il faut abandonner la religion chrétienne. Choisissez donc ou de mener une vie heureuse à ma cour, ou de subir une mort infâme sur un échafaud. » Saint Mamas répondit, « Prince, le choix est fait, vous me proposez, ou une mort qui doit me rendre heureux pour toujours, ou une vie courte qui doit me rendre à jamais malheureux. » L'Empereur répliqua, « Et de qui attendez-vous cette félicité éternelle, sinon de nos dieux ? » Non, Seigneur, répondit-il, « Vos dieux, qui ne sont que des statues sourdes et aveugles, ne me peuvent faire aucun bien. Je n'adore que le vrai et unique Dieu, et pour lui je suis prêt à donner volontiers la vie. C'est là ce que je regarde comme ma fortune. » Aurélien, irrité de ce discours, ordonna de déchirer le corps de Mamas à coup de verge. Le saint endurait toute sans se plaindre, et le prince, qui paraissait ému de le voir tant souffrir, lui dit presque en le priant, « Mamas, dites au moins de bouche que vous sacrifierez. » Et le saint répondit, « Dieu me garde de l'abandonner, ni de cœur, ni de bouche. Tourmentez-moi tant que vous voudrez, les bourreaux seront plutôt là de me supplier que je ne le serai de souffrir. » Aurélien alors entra en fureur, et il commanda qu'on lui brûlât les chaires avec des torches ardentes. Mais Dieu voulut que les torches brûlassent, au lieu du saint, ceux qui les tenaient. Le prince, à cette vue, ordonna de le jeter à la mer, mais tandis que Mamas se dirigeait de ce côté, il apparut un ange sous la forme d'un jeune homme qui mit en fuite tous ceux qui le conduisaient et dit au saint de se retirer sur une montagne, près de Césarée, où il demeura solitaire pendant quarante jours. Un nouveau gouverneur vint ensuite dans cette contrée. Informé qu'un chrétien, déjà condamné à mort par l'empereur, vivait sur cette montagne, il l'envoya prendre par des cavaliers. Les soldats y allèrent, et l'ayant rencontré, comme ils ne le connaissaient pas, ils lui demandèrent où était Mamas. Le saint répondit qu'il allait le leur indiquer, et il les fit entrer dans la cabane où ils demeuraient sur le mont. Une troupe de bêtes sauvages accourut alors, et le saint dit aux soldats, « Ne craignez rien, ce sont ces animaux qui me nourrissent de leur lait. » Puis il se fit connaître, en disant, « Je suis Mamas que vous cherchez. Retournez, je vous suis. » Les soldats, épouvantés encore de la vue des bêtes sauvages, retournèrent à Césarée, et rapportèrent le tout au gouverneur. Le saint martyr se présenta aussitôt après eux, et le gouverneur lui dit, « Êtes-vous l'enchanteur, qui, faisant des prestiges comme en font les chrétiens, savait apprivoiser les bêtes sauvages ? » Le saint répondit, « Je suis serviteur de Jésus-Christ, lequel garde ceux qui lui obéissent, et condamne au feu éternel ceux qui se fit au démon. » « Du reste, sachez que les enchantements dont vous nous accusez sont inconnus aux chrétiens. Vous m'avez fait appeler, me voici à vos ordres. » Le tyran répliqua, « Vous êtes un téméraire de vous opposer aux ordres de l'empereur, mais les tourments vous corrigeront. » Et alors il ordonna de flageller le saint, après l'avoir suspendu au chevalet. Mais le saint ayant tout supporté avec patience, il le menaça de le faire brûler vif, puis il l'envoya en prison, où sa mamas trouva quarante chrétiens captifs pour la foi. Le saint, en ayant compassion, se mit en prière, et voilà qu'aussitôt les portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes, et ses cinq confesseurs se trouvèrent en liberté. Ce miracle convertit quelques païens, mais il fit entrer dans une plus grande fureur le tyran, qui ordonna de jeter le saint, pieds et mains liés, dans une fournaise. Mais le feu ne lui brûla même pas un cheveu, il ne consuma que les liens, et le saint resta dans les flammes, bénissant le Seigneur. Le gouverneur, à la fin, ordonna d'ôter la vie à Saint-Mamas, et le saint, priant Dieu alors de lui faire consommer son martyr, fut tué à coups d'épée, et alla ainsi recevoir le prix de tous les tourments qu'il avait souffert. Ceci arriva vers l'année 275, la dernière du règne d'Aurélien. Surius a écrit l'histoire de ce saint, qui a toujours été fameux chez les Grecs. Du temps de Constantin, une église fut élevée à Césarée sur son tombeau, et d'autres furent édifiés en son honneur dans un grand nombre de villes. Chapitre 55 De Saint-Janvier évêque Naples et Bénévent se disputent l'honneur d'avoir donné naissance à Saint-Janvier. Les Napolitains veulent que ce soit leur ville, les Bénéventins soutiennent que c'est Bénévent, et disent qu'il était d'une des plus anciennes familles, descendant des Samnites, qui avaient combattu les Romains, et qui étaient les maîtres et ducs de Bénévent. Il n'y a point de données certaines sur les premières années de Saint-Janvier. Ce qu'on en dit de moins douteux, c'est que ses parents étaient chrétiens. Il est certain aussi que quand vint à vaquer le siège de l'église de Bénévent, Saint-Janvier était estimé le plus saint et le plus instruit du clergé, ce qui lui valut le suffrage unanime du clergé et du peuple pour l'épiscopat. Le saint, par humilité, refusa résolument d'accepter l'évêché, mais il fut contraint de subir le fardeau en vertu de l'obédience que lui donna le pape saint Caius, ou du moins saint Marcelin. À peine Saint-Janvier commença-t-il à diriger cette église, dans les temps malheureux de la persécution des empereurs dioclétiens et maximiens contre les chrétiens, qu'il manifesta le zèle dont il était dévoré pour la foi de Jésus-Christ. Il ne veillait pas seulement à propager et à la maintenir dans son diocèse, mais il parcourait toutes les villes voisines pour convertir les idolâtres, donner du secours et inspirer du courage aux fidèles. À Misène, le saint trouva un jeune diacre, nommé Sosy, qui servait l'église avec une grande ferveur. Il se lia d'amitié avec lui, et un jour que Sosy lisait l'évangile au peuple, il vit briller une flamme sur sa tête, d'où il présagea que Sosy recevrait la couronne du martyr. Le présage se vérifia bientôt, car peu de jours après, Sosy fut arrêté comme chrétien et présenté à Dracons, gouverneur de la campagne. Celui-ci chercha à le pervertir par promesse et par menace, mais voyant sa constance, il le fit cruellement flageller, mettre à la torture, puis enfermer en prison. Le saint fut aussitôt visité par tous les chrétiens du pays, spécialement par le diacre Procoulous, par Eustichès et accuse ses concitoyens. Notre saint Janvier s'empressa, lui aussi, dès qu'il le sut, d'aller le visiter et lui inspirer du courage. Le gouverneur Dracons, transféré ailleurs par l'empereur, eut pour successeur Timothée, qui étant venu à Nol, et y avant appris les conversions que faisait saint Janvier dans toutes ses contrées, et l'assistance qu'il prêtait aux fidèles, l'envoya saisir aussitôt. Quand le saint parut devant lui, pieds et mains liés, il lui ordonna de sacrifier promptement au Dieu. Le saint rejeta l'injuste commandement avec mépris et avec horreur. C'est pourquoi Timothée ordonna aussitôt de le jeter dans une fournaise ardente. L'ordre fut exécuté immédiatement, mais le saint sortit de ses flammes sans en être tant soit peu atteint. Ce miracle jeta dans l'étonnement tous ceux qui en furent témoins, mais au lieu de ramener le tyran, il ne fit qu'accroître sa fureur et sa cruauté. À cette vue, transporté de rage, il ordonna que le corps du saint fût étendu et tiré sur le chevalet, au point qu'il en eut tous les nerfs brisés. Festus, diacre de Saint Janvier, et désiré, son lecteur, ayant appris à bénévent ce qui était arrivé à leur évêque, partirent immédiatement et allèrent le visiter au nom de toute son église. Mais Timothée, informé de leur arrivée, les fit prendre et les interrogea sur le motif de leur voyage. Ils répondirent qu'étant les ministres sacrés de leur saint prélat, ils étaient venus l'assister dans sa prison. Le tyran, à ces mots, leur fit mettre les chaînes aux pieds et ordonna qu'ils marchassent ainsi que leur évêque, derrière son char jusqu'à Pouzol, pour y être tous exposés aux bêtes féroces. Arrivé à Pouzol, les saints furent aussitôt placés dans la reine. Alors Saint Janvier leur dit « Courage, mes frères, voici le jour de notre triomphe. Confions-nous en Jésus-Christ et donnons notre vie pour lui qui a donné la sienne pour nous. » On fit sortir les bêtes à la vue d'un nombreux concours de peuples, mais les animaux, bien qu'ils courussent vers les saints, au lieu de les déchirer, se couchèrent devant eux et leur léchèrent les pieds en signe de respect. Le miracle fut évident pour tous et on entendit dans l'amphithéâtre un murmure sourd du peuple qui disait « Le Dieu des chrétiens est le seul vrai Dieu. » Timothée, prévenu de cette rumeur, craignit quelques soulèvements et ordonna que les martyrs fussent aussitôt conduits sur la place pour y être décapités. Saint-Janvier, passant devant le gouverneur, demanda à Dieu d'ôter la vue à ce tyran pour sa confusion et pour le bien du peuple. Le Seigneur l'exaussa et Timothée resta aveugle. Il fit suspendre alors l'exécution de la sentence rendue contre les saints et reconnaissant en quelque sorte son iniquité, il supplia Saint-Janvier de lui pardonner les mauvais traitements qu'il lui avait fait subir et d'obtenir par ses prières que Dieu lui rendit la vue. Le saint pria de nouveau et il obtint la grâce qu'il demandait. Ce miracle fut tel qu'il convertit le même jour cinq mille païens. Mais Timothée, malgré la grâce qu'il avait reçue, craignant de perdre la faveur de l'empereur, donna ordre aux officiers d'exécuter secrètement et sans occasionner de rumeurs la sentence rendue. Tandis qu'on conduisait le saint au forum de Vulcain, lieu du supplice, un vieux chrétien le supplia, en pleurant, de lui donner quelque chose de ce qu'il avait pour le conserver en mémoire de lui. Le saint touché de la dévotion du bon vieillard lui dit qu'il ne pouvait lui donner que son mouchoir, qu'il ne le pouvait même en ce moment parce qu'il lui servirait à bander ses yeux pour recevoir le coup de la mort, mais qu'il serait à lui après son exécution. Arrivé au lieu du supplice, le saint se banda lui-même les yeux avec son mouchoir et disant « In manus toas dominé commendo spiritum meum, il fut décapité avec ses autres compagnons, savoir sosie, festus, procoulous, désiré, eustichès et astuce » le 19 septembre vers la fin du IIIe siècle. Les corps des saints martyres furent pris et placés en diverses villes. Les chrétiens de Poudzol prirent pour eux les corps des saints procoulous, eustichès et astuce. Les corps de saint Festus et de saint Désiré furent pris par les bénéventins et portés à bénévent, celui de sosie à misène. Quant à celui de saint Janvier, il fut porté d'abord à bénévent, de là au monastère de Montevergine, puis du temps d'Alexandre IV, il fut transporté à Naples, accompagné de tout le clergé napolitain et d'une grande multitude de peuples, et il fut déposé par saint Sévère, évêque de la ville, dans une église voisine, dédiée en l'honneur du saint. Enfin, les reliques de saint Janvier, avec son sang, qui avait été recueilli à l'époque de son martyr et conservé dans deux fioles de verre, furent transférés de cette église à la cathédrale où depuis quatorze siècles, les Napolitains les conservent avec une grande dévotion. C'est depuis lors que saint Janvier fut pris pour principal patron de la ville et de tout le royaume. Dieu lui-même a continué d'honorer ce saint par un grand nombre de miracles et particulièrement par la protection qu'il a signalée contre les éruptions effrayantes du mont Vésuve qui a menacé plusieurs fois la ville de sa ruine, mais la présence des saintes reliques a arrêté les laves de bitume en fusion ou du moins en a changé la direction. Le miracle le plus surprenant qui est continuel et célèbre dans toute l'église, c'est celui qui se renouvelle plusieurs fois par an chaque fois que la tête du saint est en face de son sang. Car alors le sang coagulé se liquéfie et entre en ébullition comme le sang d'un vivant, à la vue de tout le monde. Quelques hérétiques ont cherché à faire douter du prodige par des subtilités inconvenantes, mais le miracle est si patant aux yeux de quiconque veut l'observer que pour le nier, il faut nier l'évidence. D'ailleurs, tous les faits racontés au sujet de Saint-Janvier sont tirés de monuments très dignes de foi. Ils sont extraits des actes les plus anciens que possédait le cardinal Baronius, des actes grecs du Vatican, du ménologue grec de Basile, des écrits laissés par le diacre, auteurs du IXe siècle, d'un grand crédit et loués encore par Muratori, des offices très anciens de Naples, de Salerne, de Capoue et de Pouzol. Enfin, ils sont confirmés par la tradition de Nol, où l'on montre aujourd'hui encore la prison où Saint-Janvier fut enfermé dans cette ville, le lieu où ses eaux furent disloquées et la fournaise dont il sortit intact. De tous les monuments que nous venons de nommer, on déduit à peu près les choses telles que nous les avons racontées et qu'elles sont écrites dans les actes de Baronius qui, se trouvant appuyés par les autres monuments, méritent toute confiance. Je répète ici ce que j'ai dit au commencement de ce livre, préface page 27, à savoir qu'il semble y avoir une espèce de témérité de vouloir douter positivement de la vérité des faits rapportés par plusieurs auteurs anciens, quoique non contemporains, auteurs d'un grand poids et attentifs à examiner les choses, spécialement quand il y a une tradition ancienne et non contredite de ces faits. Il est vrai qu'on doit justement douter des faits anciens, contre l'authenticité desquels on peut alléguer quelques forts arguments. Mais, je le demande, quels sont donc les arguments à l'aide desquels Timon, Bayet et quelques autres auteurs modernes en petit nombre combattent les faits du martyr de Saint-Janvier. Ils disent que leur antiquité est très éloignée de nos temps. Ils disent que les tourments qu'on y raconte sont trop violents et par tant incroyables. Ils disent que ces faits sont trop nombreux et ils élèvent d'autres objections semblables d'une extrême faiblesse comme les précédentes et que je passe sous silence pour abréger. À toutes ces difficultés on répond que, suivant cette méthode, il faudrait rejeter un grand nombre d'actes communément tenus pour sincères comme ceux de Saint-Félix de Nol, de Saint-Carpe, de Saint-Théodote, de Saint-Tarac et dans d'autres qu'on lit dans le sénèbre Ruinard et dans une foule d'autres bons auteurs. Quelques-uns de nos écrivains ont applaudi à ce que disent Timon et Bayet à l'occasion de certains actes de Saint-Janvier retrouvés à Bologne dans le monastère de Saint-Étienne des Pères Célestins. Mais je ne sais pourquoi on ajouterait plus de fois à ces actes qu'à ceux de Baronius et des autres auteurs ci-dessus désignés. Ils disent, d'après Timon, que les actes de Bologne sont plus simples parce qu'on n'y fait pas mention des miracles décrits dans les actes de Baronius. Et pour cela, faut-il les préférer ? Qu'on me permette une réflexion pénible. Le siècle actuel s'appelle le siècle des Lumières par la raison que le bon goût s'y est perfectionné. Mais plus à Dieu qu'il n'eût pas dégénéré en bien des choses et qu'il n'alla pas toujours en empirant à force de vouloir mesurer les choses divines par notre faible intelligence. Quelques lettrés à la mode nient ou révoquent en doute la plupart des miracles renfermés dans les vies des saints. Ils disent que le récit de tant de miracles fait que les hérétiques se rient de la trop grande crédulité des catholiques et pour ce motif ne s'unissent point à notre Église. Je réponds les hérétiques refusent de croire à nos miracles non parce qu'ils nous estiment trop crédules mais parce qu'ils ne se voient jamais un seul miracle parmi eux et qu'ainsi ils méprisent tous les nôtres. Il n'est point vrai ensuite que notre trop grande facilité à croire les miracles les empêche de s'unir à notre Église puisque c'est précisément parce qu'ils ne veulent pas s'unir et se soumettre à notre Église qu'ils refusent de croire au miracle. Ils ne voient pas les malheureux qu'en refusant de se soumettre à l'Église ils se sont réduits à ne croire plus rien comme il résulte évidemment des livres qui nous arrivent souvent des pays réformés. Du reste ils savent bien que c'est au miracle que la religion doit de s'être propagée et maintenue ainsi la propage à Jésus-Christ ainsi la propage et la raison en est clair c'est que les vérités révélées de notre foi ne sont pas évidentes pour nos esprits. Il a donc été nécessaire de nous porter à les croire à l'aide de miracles qui surmontant la force de la nature nous font connaître clairement que c'est Dieu qui parle dans ses prodiges surnaturels. C'est pourquoi le Seigneur a multiplié les miracles dans notre Église à mesure que croissaient les persécutions. Du reste les miracles opérés de Dieu au moyen de ses serviteurs tantôt plus nombreux tantôt en moindre nombre n'ont jamais manqué dans notre Église. Mais revenons à notre sujet il n'est donc pas juste de préférer les actes du monastère de Bologne à tous les autres que nous avons cités parce qu'ils sont plus simples et non accompagnés de tant de miracles racontés par Baronius le diacre et d'autres auteurs. D'autant plus que ces actes de Bologne ne remontent pas au-delà du XVIe siècle ainsi qu'on l'a reconnu. En outre un auteur instruit dès Xavier Rossi dans une docte dissertation imprimée a dit que ces actes doivent être considérés comme bien moins véridiques que ceux que nous avons rapportés puisqu'on les voit entassés avec d'autres faits faux ou du moins invraisemblables et que d'ailleurs on reconnaît qu'ils sont écrits par une personne ignorante qui les a réunis sans discernement et a commis de nombreuses fautes de l'atteint. Chapitre 17 De Sainte-Foy Vierge et de Saint-Caprès Sainte-Foy naquit à Agen en Aquitaine d'une des familles les plus illustres et les plus chrétiennes de la province. À cette époque régnait une rude persécution contre les chrétiens. Notre Sainte qui dès ses premières années s'était consacrée à Jésus-Christ entendant parler des combats et des victoires des martyrs vivait dans le désir ardent et dans l'attente d'un semblable honneur et elle vit ses souhaits bientôt accomplis. Le fameux Dacien était alors gouverneur en Aquitaine je dis fameux par la cruauté qu'il exerçait envers les chrétiens. Comme la ville d'Agen était toute chrétienne le tyran résolut d'y aller en personne pour y faire un massacre de tous les fidèles qui s'y trouvaient. Ils cherchaient donc tous à fuir dans les forêts et dans les cavernes pour se soustraire à la tempête mais Sainte-Foi quoi qu'on la sollicita de fuir refusa de quitter la ville disant qu'elle ne voulait pas perdre l'occasion que Dieu lui offrait alors de donner sa vie pour l'amour de lui. Elle fut bientôt dénoncée au préfet comme chrétienne prévenue de cette dénonciation elle alla d'elle-même se présenter à Dacien qui sachant qu'elle était noble et voyant son intrépidité la questionna sur son nom et sa religion elle répondit je me nomme Foi et si je porte ce nom j'en ai aussi la réalité car je suis chrétienne et je me suis consacrée tout entière à Jésus Christ mon sauveur. Le gouverneur répliqua Ma fille laissez les songes des chrétiens vous êtes noble vous êtes jeune je vous promets de vous faire devenir la première dame de la province allez sacrifier à la déesse Diane et en sortant du temple vous recevrez les riches présents que je vous ai destinés. Sainte-Foi répondit avec courage Jésus démon d'enfance que tous vos dieux ne sont que des démons et vous voudriez me persuader de leur sacrifier ? Dieu m'en préserve il n'y a qu'un seul Dieu à qui j'ai sacrifié mon corps et ma vie toutes vos promesses et tous vos dons ne pourront jamais me faire trahir ma religion. Dacien lui dit alors avec un visage sévère comment vous osez nommer nos dieux démons allons ou sacrifiez ou attendez-vous à mourir dans les tourments ? La sainte rendue plus courageuse encore répondit Sachez Seigneur que non seulement je suis prête à tout souffrir pour mon Dieu mais que je désire lui donner promptement ce gage de ma fidélité. Le tyran ordonne d'étendre la sainte sur un grill de fer et de mettre le feu dessous pour la retirer toute vive. L'ordre barbare fut immédiatement exécuté. Le supplice inspira de l'horreur au païen même qui dirent en cette occasion que c'était une cruauté trop grande de tourmenter ainsi une jeune fille noble sans pouvoir lui reprocher d'autres crimes que d'être restée fidèle au Dieu qu'elle adorait. Le bruit de cette exécution s'étant répandu cinq après bon jeune homme chrétien natif d'Agin et qui s'était retiré dans une caverne de la montagne observa de sa retraite la sainte qui déjà souffrait sur le grill et en même temps il vit une blanche colombe qui portant dans son bec une couronne de pierrerie fut la placée sur la tête de la martyr et puis par le battement de ses ailes fit tomber une rosée qui éteignit tout le feu. alors qu'après se sentit enflammé d'un grand désir du martyr mais hésitant sur ce qu'il devait faire il pria le Seigneur de lui donner un signal qu'il appela au combat. A peine retourné à sa caverne il vit jaillir d'un rocher une source d'eau vive. Encouragé par ce miracle qui était le signe demandé il quitte sa caverne et va se déclarer chrétien en présence du préfet. Dacia indigné lui demande qui est-il qu'après je suis chrétien c'était un jeune homme d'un extérieur aimable. Dacia en eut compassion le prit à part et chercha par tous les moyens à le pervertir. Mais voyant que le jeune homme restait ferme dans la foi il ordonna qu'on le plaça sur le chevalet et qu'on déchira tout son corps avec les ongles de fer. Le saint pendant ce tourment se mit à démontrer aux spectateurs la vérité de la religion chrétienne la folie et l'impiété des fables païennes avec tant d'esprit qu'il en convertit le plus grand nombre. Entre autres il y eut les deux frères Primes et Félicien qui persuadés par les paroles de Capret déclarèrent que le vrai Dieu était le Dieu des chrétiens et se firent aussitôt baptisés. Dacia ne négligea aucun moyen pour les porter à abandonner la foi qu'ils venaient d'embrasser il les fit même conduire à un temple pour offrir un sacrifice au Dieu mais comme ces saints résistaient avec constance ils furent condamnés à être décapités avec sainte foi et cinq après et quelques autres nouveaux convertis. Les chrétiens de la ville se hâtèrent la nuit suivante d'enlever tout leur corps et les enterrèrent dans des lieux cachés. Quand la paix fut rendue à l'église l'évêque d'Agin Dulcidius prélat d'une grande vertu fit élever une église en l'honneur de sainte foi et y fit transporter les reliques de tous ces martyrs mais plus tard le corps de sainte foi fut transféré à l'abbaye de Conque qui prit depuis le nom de cette sainte. Sa fête est placée dans le martyrologue au 6 octobre et son culte est très répandu dans les églises de France. Chapitre 18 On se voit dans ce paragraphe différentes victoires de quelques saints dont les histoires courtes mais intéressantes ont semblé pouvoir se réunir ainsi. 1. De Saint-Jeunesse On croit que le martyr de Saint-Jeunesse arriva à Rome au commencement du règne de Dioclétien vers l'an 285 et on le tire des monuments authentiques rapportés par Ruinard. Saint-Jeunesse était un chef de comédien grand ennemi des chrétiens bien qu'il comptât des parents parmi eux. Instrit par là des rites avec lesquels on administrait le baptême dans l'église il voulut un jour divertir l'empereur et le peuple romain en tournant en ridicule ce sacrement. Un jour donc qu'il contrefaisait sur le théâtre un infirme qui demandait à être baptisé il fit comparaître sur la scène le personnage représentant un prêtre qui lui donna le baptême avec les solennités ordinaires. Mais qu'arriva-t-il ? En ce moment même Jeunesse fut éclairée par la grâce quand donc le prêtre Histrion assis auprès de Jeunesse lui demanda « Mon fils pourquoi m'avez-vous appelé ? » Il répondit non plus en se jouant mais avec le plus grand sérieux « Je désire recevoir la grâce de Jésus-Christ pour être délivré des péchés qui m'accablent. » Les autres cérémonies suivirent. Jeunesse confessa qu'il croyait vraiment ce qu'on lui proposait et il reçut sérieusement le baptême. En même temps il vit descendre du ciel un ange resplendissant de lumière qui tenant dans sa main un livre sur lequel étaient inscrits tous ses péchés le plongea dans l'eau même avec laquelle il avait été baptisé et lui fit voir ensuite ce livre devenu tout blanc et pur. La cérémonie du baptême terminée Jeunesse fut vêtue de blanc selon qu'il se pratique à l'égard des nouveaux baptisés puis parurent des soldats qui ayant arrêté Jeunesse le présentèrent comme chrétien à l'empereur. Mais le Saint quand il fut devant Dioclétien découvrit la vision qu'il avait eue au moment de son baptême et il protesta qu'il désirait voir tout le monde confessé comme il le faisait que Jésus Christ était le vrai Dieu de qui seuls nous pouvons obtenir notre salut. Dioclétien surpris et irrité à la fois le fit aussitôt chargé de coups puis le consigna entre les mains de Plotien préfet du prétoire afin de l'obliger par les tourments à renoncer à Jésus Christ. Plotien le fit étendre sur le chevalet où Saint Jeunesse fut tourmenté par les ongles de fer puis brûlé avec des torches ardentes et pendant ses supplices le Saint répétait « Il n'y a pas d'autre roi que Jésus Christ c'est lui que j'adore et quand vous me feriez souffrir mille morts tous les tourments ne pourront jamais ôter Jésus Christ de mon cœur et de ma bouche. Mon unique douleur est d'avoir poursuivi son Saint Nom et de l'avoir adoré si tard. » À la fin le tyran lui fit trancher la tête et il alla promptement recevoir sa récompense dans le ciel. 2. De Saint Hippolyte Saint Hippolyte fut un des cinq prêtres qui adhérèrent d'abord au schisme de Novacien lequel s'était soustrait à l'obéissance du pape Saint Corneille osant se faire sacrer furtivement évêque de Rome. Mais Dieu fit à Hippolyte la grâce de le purifier de son péché par le martyr qu'il souffrit en l'année 250 durant la persécution de Dès. Il était déjà emprisonné comme chrétien lorsque le préfet qui devait le juger se trouvant à Hostie ou à Porto y fit venir tous les chrétiens incarcérés. Parmi eux était Hippolyte à qui l'on demanda en route qui était le vrai pape. Il répondit « Fuyez l'indigne Novacien, abandonnez le schisme et revenez à l'église catholique. Je vois maintenant les choses sous un autre aspect et je me repends de ce que j'ai fait. » Arrivé à Hostie, il fut présenté au préfet qui fit tourmenter beaucoup de chrétiens et enfin les condamna tous à mort. Puis s'adressant au saint qu'on lui avait signalé comme le chef des chrétiens, il lui demanda son nom et sur la réponse qu'il s'appelait Hippolyte « Qu'il subisse donc, dit le tyran, la mort d'Hippolyte et qu'il soit traîné à la queue d'un cheval. Il voulait faire allusion à l'Hippolyte de la fable que les poètes ont représenté tomber de son char, embarrassé dans les rênes de ses chevaux qui le traînèrent et le mirent en pièce. Les exécuteurs prirent deux chevaux fougueux, les accouplèrent, placèrent entre eux une longue corde à laquelle ils attachèrent les pieds du martyr, puis lancèrent les chevaux à grands cris et à coups de fouet. Voici les dernières paroles qu'on entendit sortir de la bouche d'Hippolyte. Seigneur, que mon corps soit déchiré pourvu que mon âme soit sauvée. Les chevaux courant à travers les pierres et les ronces laissèrent leur route teinte de sang et y dispersèrent les membres du martyr. Les fidèles recueillirent ces membres et même le sang qu'ils enlevèrent avec des éponges. Prudence nous apprend que les reliques du saint furent transportées à Rome dont les habitants ont eu pour lui une grande vénération. 3. De saint Saint-Faurien Ce saint était fils de Faust de la ville d'Autun en France et bon chrétien. Saint-Faurien, aidé par la bonne éducation qu'il reçut de son père et plus encore par la grâce divine, fit de tels progrès dans la vertu qu'il devint l'objet de l'estime de tous les fidèles. Mais il y avait à Autun un grand nombre d'idolâtres et surtout pour honorer Cybele qu'ils appelaient la mère des dieux, on portait chaque année sa statue en procession sur un char magnifique. Saint-Faurien se rencontrant un jour sur le chemin où se faisait cette cérémonie, parla publiquement avec mépris de cette idole. En conséquence, il fut arrêté et présenté à Héraclius, gouverneur de la ville, qui faisait alors la recherche des chrétiens pour les obliger à renier Jésus-Christ. Héraclius demanda à notre saint pourquoi il avait refusé d'adorer la déesse Cybele. Saint-Faurien répondit, « Je suis chrétien et en cette qualité j'adore le vrai dieu qui règne au ciel et non les simulacres du démon, si vous me le permettez, je suis prêt à les briser tous à coups de marteaux. » Héraclius demanda alors si cet homme était de la ville. Les officiers répondirent affirmativement et ajoutèrent qu'il était d'une famille très noble. « C'est donc votre naissance, reprit le juge en s'adressant au saint, qui vous rend désobéissant et téméraire. Mais ne connaissez-vous pas les décrets de l'empereur ? » Et il lui fit lire l'édit de Marcorel par lequel il était ordonné que toute personne qui refuserait de sacrifier au dieu y fût contrainte par les tourments. Puis Héraclius ajouta « Vous l'avez entendu, vous êtes coupable de deux crimes, de sacrilège envers les dieux, de désobéissance à la loi. Si vous n'obéissez, vous serez donc puni de mort. » Symphorien répondit « Autant le dieu que j'adore récompense avec libéralité, autant il est rigoureux dans ses châtiments. Et je ne pourrai jamais arriver à la béatitude éternelle si je ne persévère dans cette sainte foi. » Après cette réponse, le juge le fit battre de verge et puis l'envoya en prison. Quelques jours après, Héraclius le fit venir de nouveau et lui dit que s'il voulait adorer les dieux des Romains, il lui procurerait des honneurs et des postes avantageux. Mais Symphorien l'interrompit et répliqua Un juge avilie sa dignité quand il tente l'innocence. Je ne crains rien puisque tôt ou tard, il faut mourir. Je ne connais d'autres biens que ceux que me promet Jésus-Christ, bien immenses et éternels. Vos biens, au contraire, sont comme la glace que le premier rayon de soleil fait fondre. Nul autre que notre Dieu ne peut nous donner une félicité durable et nous faisant participer à sa gloire qui n'a pointu de commencement et qui n'aura point de fin. Héraclius, d'un air sévère, dit alors Enfin ma patience est à bout ou sacrifie à Cybèle ou je te condamne à mort après avoir fait souffrir mille tourments. Symphorien répondit Je ne crains que mon Dieu qui est tout-puissant. Mon corps est en votre pouvoir mais vous ne pouvez rien sur mon âme. Puis il se mit à tourner en dérision les faussetés du paganisme et les réfuta avec tant de force qu'Héraclius pour éviter qu'il ne fît des prosélytes fulmina aussitôt contre lui la sentence qui le condamnait à avoir la tête tranchée. Tandis que l'on conduisait Symphorien au martyr, sa bonne mère l'encouragea en lui disant Mon fils, pense à Dieu et ne crains pas une mort qui te conduit à une vie éternelle. Lève les yeux vers le ciel et vois ton Seigneur qui t'attend dans sa gloire. Tu ne perds pas la vie aujourd'hui, seulement tu la changes pour une autre qui est bien meilleure. C'est ainsi que Symphorien accomplit heureusement son sacrifice. Les actes de ce saint sont rapportés par Ruinard. L'impie Julien l'apostard régnait en l'an 361 et il avait pour principal ministre de son impiété un autre Julien, son oncle maternel qui, pour lui plaire, avait apostasié comme lui. Tandis que ce dernier résidait à Antioche en qualité de comte de Lorient, on accusa Bonoze et Maximilien, officiers de l'armée, de retenir sur leurs étendards l'image de la croix ainsi que le saint nom de Jésus-Christ. Quoique l'empereur ordonna qu'il n'y eut plus que des figures d'idoles sur ces étendards. Il les fit donc venir et leur ordonna de changer ces images et d'adorer les dieux. Les deux saints protestèrent ouvertement qu'ils ne pouvaient faire ni l'un ni l'autre. Alors le comte Julien Indigné fit d'abord lier Bonoze et le fit battre cruellement avec des fouets garnis de plomb dont il reçut plus de trois cents coups. Tandis que Bonoze endurait ses tourments, le comte lui adressa plusieurs questions. Le saint se tue longtemps mais enfin. Nous adorons le vrai dieu, dit-il, et nous ne savons pas quels sont ces dieux que vous adorez. Julien s'adressa ensuite à Maximilien qui lui fit les mêmes réponses que Bonoze et ajouta Si vous voulez que nous adorions vos dieux, faites d'abord qu'ils deviennent capables d'entendre ou de parler car il nous est défendu d'adorer des dieux sourds et muets. Le comte, transporté d'une fureur extrême, les fit mettre tous deux sur le chevalet et les voyant toujours joyeux et tranquilles, il les fit jeter dans une chaudière de poids bouillante mais ils en sortirent sans aucun mal, ils en conservèrent seulement quelques traces comme témoignage des tourments qu'ils avaient souffert. Les idolâtres, selon l'habitude, taxèrent les saints de magie mais le préfet du prétoire nommé second saluste, quoique gentil, voulut voir le prodige de ses propres yeux et il trouva que les saints pendant qu'ils étaient dans la chaudière louaient Dieu comme s'ils se fussent trouvés dans un bain d'eau fraîche. Surpris de ce spectacle, il dit à Julien qu'il fallait faire le même essai sur les prêtres des dieux parce que si ce prodige était l'œuvre du démon, les dieux, pour leur honneur, devraient défendre leurs prêtres comme le dieu des chrétiens avait défendu ses serviteurs. Le comte, n'osant pas le contredire, livra les prêtres païens au préfet qui, les ayant fait jeter dans la chaudière, les vit immédiatement consumés. Le tyran ordonna au gardien de la prison de ne donner à nos saints que du pain portant l'empreinte d'une figure idolâtre. Mais les saints martyres déclarèrent qu'ils préféraient mourir que de manger de ce pain. Dans cette circonstance, le comte Hormisda, frère du roi Sapor, qui, depuis le règne des empereurs Constantin et Constance, vivait retiré dans l'Empire romain et qui était bon chrétien, voulut par dévotion visiter nos saints. Julien, indigné de cette visite, signifia aux deux saints que s'ils ne changeaient de foi, ils seraient exposés aux bêtes. Bonos répondit, Dieu est avec nous, nous ne craignons donc ni les hommes ni les bêtes. Julien ajouta qu'il les ferait brûler vif dans une fournaise. Alors les chrétiens présents lui dirent en face qu'ils voulaient accompagner nos saints dans leur martyr. Julien, craignant quelques tumultes, se fit remplacer par le préfet sa lustre pour faire de nouveau tourmenter les saints. Mais le préfet refusa d'assumer cette charge sur lui et quoi qu'il fût païen, il demanda à Bonos de prier son Dieu pour lui. Enfin, Julien condamna Bonos et Maximilien, avec d'autres chrétiens emprisonnés, à être décapités. Ils allèrent donc tous aux martyrs avec allégresse et ils y furent accompagnés comme en triomphe par Saint Mélès, évêque d'Antioche et par beaucoup d'autres chrétiens qui se réjouissaient avec nos martyrs de leur heureux sort. C'est ainsi qu'ils consommèrent leur sacrifice. Trois jours après leur mort, le comte Julien fut attaqué d'une maladie horrible qui lui infecta les entrailles au point qu'il ne faisait que rendre un amas de verres par la bouche au milieu des douleurs les plus vives. Il reconnut lui-même, quoiqu'en vain, que c'étaient les effets de la vengeance divine et peu après il mourut dans le désespoir. Les actes de ses saints sont aussi rapportés par Ruinard. 5. De saint Libéra et ses compagnons Tandis qu'Uneric, successeur de Jean Céric, régnait en Afrique et poursuivait les catholiques, en l'année 485, il publia à la suggestion des évêques ariens un édit contre tous les catholiques par lequel tous les ministres de cette église furent exilés dans des contrées lointaines où ils n'avaient pour toute nourriture qu'une partie de l'avoine que l'on donnait aux chevaux et dont ils furent même privés ensuite. On emprisonna en ce temps sept religieux d'un saint monastère de la province de Bizacène, savoir Libéra, qui était l'abbé, Boniface, Diacre, Servus et Rustique, Soudiacre, Rogat, Septime et Maxime, Simplemoine. Au commencement, on leur promit des dignités et des richesses avec la faveur du prince. Mais ils répondirent, Nous méprisons tout ce que vous nous promettez. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu et une seule foi. Faites de nous ce que vous voulez. Nous sommes prêts à souffrir toutes les peines temporelles plutôt que les peines éternelles. Cette protestation les fit renvoyer en prison avec ordre donné aux gardiens de les maltraiter jusqu'à ce qu'ils se rendissent. Mais les chrétiens de Carthage, ayant gagné les gardiens à prix d'or, les visitaient et les secouraient. Informé de ce fait, une Éric ordonna de les enfermer plus étroitement et de les laisser visiter par personne. Mais voyant bientôt leur constance à souffrir patiemment, le barbare ordonna qu'on remplit une barque de bois sec et que, les sept religieux étant placés et liés sur cette barque, on y mit le feu au milieu de la mer. Tandis qu'ils allaient aux supplices, ils exhortaient les fidèles à demeurer fort dans la foi et ils appelaient le jour de leur mort le jour de leur salut. Les soldats qui les conduisaient tentèrent de séduire Maxime, le plus jeune, et ils l'exhortaient à ne pas suivre ses fous de compagnons mais à mener une vie heureuse à la cour du roi. Maxime répondit, « Pour rien au monde je ne veux me séparer de mes frères et je veux souffrir le martyr avec eux. Dieu fera en sorte qu'aucun de nous ne se sépare de ses compagnons. » Entrés dans la barque, ils furent tous liés sur le bois et l'on y mit le feu qui s'éteignit de lui-même aussitôt, quoique les soldats fissent plusieurs fois tous leurs efforts pour l'allumer. Le tyran, plus irrité par ce miracle, ordonna de leur fracasser à tous la tête à coups de rame, ce qui fut aussitôt exécuté. Les corps des saints, jetés dans la mer, furent soudain portés par les flots sur le rivage, ce qui permit aux clergés et aux fidèles de Carthage de les ensevelir honorablement. L'Église célèbre la mémoire de ses saints le 17 août. De Sainte Séraphie, vierge, et de Sainte Sabine, veuve. Sainte Séraphie était une jeune fille d'Antioche, née de parents chrétiens, qui passèrent en Italie à cause de la persécution. La rare beauté de Séraphie la fit demander en mariage, après la mort de ses parents, par les Romains les plus distingués. Mais ne voulant d'autre époux que Jésus-Christ, elle refusa tous les partis qui se présentaient et se mit de préférence au service de Sabine, dame romaine, restée veuve dès sa jeunesse. Sabine était païenne, mais Séraphie gagna son cœur dans moins de deux mois, comme elle était pleine de l'Esprit de Dieu et convertit bientôt sa dame et lui persuada, pour fuir le tumulte de Rome, de se retirer dans une de ses terres en Ombrie. Sabine se retira en effet en Ombrie, accompagnée non seulement de Séraphie, mais encore de quelques autres jeunes filles chrétiennes qui voulurent la suivre. Mais la persécution ayant recommencé en l'an 125, Béryl, gouverneur de l'Ombrie, sachant qu'il y avait plusieurs jeunes filles chrétiennes dans la maison de Sabine, ordonna qu'on les amena toutes en sa présence. Sabine refusa d'obéir, mais Séraphie, se fiant en Jésus-Christ, la pria de lui permettre d'aller seule parler au juge, espérant que le Seigneur lui donnerait la force nécessaire. Sabine le lui permit à grand peine, mais elle voulut l'accompagner à la maison du gouverneur. Béryl, connaissant son mérite, l'accueillit avec honneur et lui dit qu'il était surpris qu'une personne de sa qualité s'avilite à suivre la secte des chrétiens à la persuasion d'une magicienne voulant désigner par la Séraphie qu'il savait être cause de la conversion de Sabine. Le gouverneur consentit alors à laisser Sabine libre de se retirer dans sa maison avec Séraphie, mais peu de jours après, il fit arrêter celle-ci par ses soldats. Sabine la suivit à pied et prit tous les moyens pour empêcher qu'on ne maltraitât sa chère Séraphie. Mais Béryl, censé mouvoir, demanda à Séraphie si elle voulait sacrifier au Dieu. La sainte fille répondit qu'elle était chrétienne, qu'elle ne connaissait et ne craignait qu'un seul Dieu et qu'elle s'étonnait qu'on lui proposa d'adorer des dieux qui n'étaient que des démons. Le juge lui répliqua « Au moins, laissez-moi vous voir sacrifier à votre Christ. Séraphie répondit « Nuit et jour, je me sacrifie moi-même à lui. » « Quelle est cette espèce de sacrifice ? » répliqua Béryl qui consiste à vous offrir vous-même à ce Christ. « Le sacrifice d'une bonne vie, dit la sainte, est le plus agréable que je puisse offrir. » Béryl, pour l'outragé, la livra à la brutalité de deux jeunes gens infâmes. Mais un ange les effraya tellement qu'ils tombèrent à demi-morts et quand le juge demanda à la sainte par quel enchantement elle avait opéré ce prodige, elle répondit que les enchantements des chrétiens sont la prière et la confiance en Dieu par lesquelles il les défend. Enfin, Béryl, plein de rage, lui dit « Ou sacrifie à l'instant même à Jupiter ou prépare-toi à la mort. » Séraphie répondit « Cette menace me console car je m'estime trop heureuse de vouloir offrir ma vie et mon sang à mon Dieu. » Le préfet, plus irrité, la fit d'abord battre cruellement à coups de bâton mais la voyant invincible, il lui fit immédiatement trancher la tête. Sainte Sabine, informée de tout cela, se procura le corps de la sainte et lui fit d'honorables funérailles. S'étant retirée dans sa maison avec la volonté de donner, elle aussi, sa vie pour Jésus-Christ après la mort de sa chère Séraphie, elle s'appliquait jour et nuit à la prière suppliant Séraphie de lui obtenir le martyr. Elle eut bientôt cette grâce car Béril qui avait laissé Sabine en liberté par respect pour elle fut écarté de cette préfecture et eut pour successeur Elpide qui fit appeler Sabine la cabla d'injures et l'envoya en prison. Elle tressaillit de joie en entrant dans le cachot. Est-il possible disait-elle que je partage avec Séraphie la couronne dont elle jouit ? C'est elle sans aucun doute qui m'a obtenu cette grâce. Le lendemain, Elpide fit venir de nouveau Sabine et lui dit « Comment ? Vous vous êtes avilis jusqu'à suivre les chrétiens qui se glorifient d'être des mendiants et qui méprisent les honneurs de la vie. Il faut avoir une âme bien basse pour prendre un signe méprisable parti. » La sainte répondit « Seigneur, vous avez une fausse idée de la religion chrétienne et vous ne savez pas combien elle est noble et excellente. Ce n'est point bassesse que de mépriser les biens de la terre pour mériter ceux du ciel. Ce n'est donc point être vil que d'être chrétienne. Il est vil, il est infâme, celui qui s'agenouille devant des idoles qui n'ont d'autre prix que la matière dont elles sont faites et l'industrie de celui qui les a fabriquées. » Dans cette réponse, Elpide renonça aux injures et employant la douceur « Mais les empereurs adorent nos dieux, lui dit-il. Vous devez les adorer aussi. Ne m'obligez pas à vous traiter avec rigueur. » Sabine répondit « Seigneur, vous pouvez me priver de la vie mais non de ma foi. Je n'adore que le vrai Dieu. » Elpide, enfin, la condamna à perdre la tête et la sainte, en entendant sa sentence, dit « Mon Dieu, je vous remercie de la grâce que vous me faites. Je remets mon âme entre vos mains. » Elle dit et le bourreau lui trancha la tête. Son martyr arriva le 29 août, le même jour où, un an auparavant, avait été couronné Sainte Séraphie. Plus tard, vers l'an 430, les corps de ces deux saintes furent transportés à Rome dans une église qui fut élevée alors sur le mont Aventin en l'honneur de Sainte Sabine. 7. De Saint Cyprien et de Sainte Justine Cyprien naquit un Antioche en Syrie d'une famille noble et riche mais païenne. Aussi fut-il élevé dans les superstitions des faux dieux et surtout dans l'art de la magie. Comme Cyprien était doué d'un grand talent, il se rendit le magicien le plus fameux de la Grèce. Étant ainsi devenu l'ami familier des démons, il n'eut pas d'amomination à laquelle il ne se nivra. Il en venait jusqu'à ouvrir les veines des jeunes enfants pour offrir leur sang aux démons et il mena cette vie impie jusqu'à l'âge de trente ans. Mais alors Dieu l'appela à lui. Le fait arriva ainsi. Il y avait à Antioche une jeune fille nommée Justine qui, bien que ses parents fussent gentils, avait néanmoins, d'après un serment qu'elle avait entendu, embrassé la foi chrétienne et s'était dès lors consacrée tout entière à Jésus-Christ avec sa virginité. Elle était d'une rare beauté. Aussi un jeune homme, Aglaïde, qui en fut épris, employa tous les moyens pour se la rendre favorable. Mais elle le rebuta constamment. Le jeune homme eut recours à Cyprien afin qu'il la lui gagna par ses enchantements. Cyprien employa toute sa science mais il n'obtint rien. Saint Grégoire dit que les démons mirent en œuvre toute leur force pour la faire tomber mais la sainte se recommandait à la mère de Dieu et obtenait par là toujours assez de force pour triompher. Cyprien reprochait au démon de ne pouvoir vaincre une jeune fille mais le démon répondit que la jeune personne était défendue par le Dieu des chrétiens et que, pour ce motif, il ne pouvait en triompher. Cyprien, à ces mots, dit « Puisqu'il en est ainsi et que le Dieu des chrétiens est plus puissant que toi, je veux servir ce Dieu désormais. » Il alla trouver un prêtre de ses amis nommé Euseb. Celui-ci le fortifia surtout contre les tentations de désespoir que le démon lui suggérait pour toutes les scélératesses qu'il avait commises. Et Cyprien devint ainsi d'un monstre infernal, un saint chrétien, au point de convertir beaucoup d'idolâtres. Et un auteur affirme comme chose certaine qu'à la mort de l'évêque d'Antioche, Cyprien fut choisi pour remplir ce siège. Alors Dioclétien, averti de la sainteté de Cyprien et de la jeune vierge Justine, les fit arrêter tous deux par le gouverneur de la Phénicie, nommé Eutolme, lequel, les trouvant fermes dans la foi, fit flageller Sainte Justine et fit déchirer Saint Cyprien jusqu'aux os avec les ongles de fer. Ensuite, il les envoya séparément en prison et voyant que malgré tous les moyens mis en œuvre pour les faire prévariquer, il n'obtenait rien, il les fit plonger tous deux dans une chaudière de poids bouillante. Mais les deux saints restèrent intactes dans ce supplice. Alors le juge envoya les martyrs à Dioclétien qui les fit aussitôt décapiter, ce qui arriva le 26 septembre. Leurs reliques furent portées à Rome où Ruffine, dame pieuse, fit élever une petite église, ils en furent transportés plus tard dans l'église de Saint Jean de Latran. 8 de Saint Pantaleon Pantaleon était de Nicomédie. Son père se nommait Eustorge et était païen. Sa mère, Eubole, était chrétienne, mais elle mourut tandis que Pantaleon était encore enfant. Élevé par son père, il continua d'être païen. Il s'appliqua à la médecine et y réussit à merveille. C'est pourquoi l'empereur Maximilien le prit pour son médecin. Un jour, le Saint s'engagea dans une conversation avec un Saint-prêtre nommé Hermolaus qui, après avoir loué sa science et son esprit, lui dit « Mais à quoi vous serviront toutes vos belles connaissances, mon ami, si vous ignorez la science du salut ? » Puis il lui expliqua si bien les principales vérités de notre foi qu'il lui fit avouer que pour être heureux, il fallait être chrétien. Pantaleon, en le quittant, rencontra sur son chemin un jeune enfant mort de la piqûre d'une vipère. Inspiré alors par Dieu, il dit à l'enfant de se lever au nom de Jésus-Christ et l'enfant ressuscita. Pantaleon courut aussitôt retrouver Saint Hermolaus et se fit donner le baptême. Devenu chrétien, il s'occupa de rendre son père chrétien. Pour cela, il parut un jour devant lui avec un visage triste. Le père lui demanda le motif de cette tristesse et il lui répondit « Mon père, je suis confus des extravagances de notre religion. Si nos dieux ont été des hommes, comment sont-ils ensuite devenus des dieux ? Je vois, au contraire, que de la même matière dont on fait des vases, on fait aussi des idoles. Or, comment offrons-nous des sacrifices à ces idoles qui n'ont point Dieu pour les voir puisque ce sont des statues aveugles ? » Le père fut touché de ce discours. Mais un aveugle étant venu chercher du remède, notre Saint invoqua sur lui le nom de Jésus et l'aveugle fut guéri. À ce miracle, le père et l'aveugle se convertirent et reçut le baptême. Depuis lors, Pantaleon se montra entièrement chrétien, ce dont il fut accusé auprès de l'empereur. Maximilien fit appeler l'aveugle et voulant savoir le fait de sa bouche, celui-ci le lui raconta tel qu'il s'était passé et dit qu'à cette occasion il s'était fait chrétien. L'empereur essaya de lui persuader qu'il avait été guéri, non par Jésus-Christ, mais par les dieux. « Mais comment voulez-vous, prince, lui dit cet homme, que les dieux donnent la vue, eux qui ne voient pas ? » Maximilien, indigné de cette réponse, lui fit immédiatement trancher la tête. Il fit appeler ensuite Pantaleon et lui reprocha son ingratitude de cette fée chrétienne après avoir été comblé par lui d'honneur et de richesse. Le saint répondit « Sire, il n'est personne de nous qui ne connaisse la naissance des dieux, leurs passions et leurs crimes. Et comment pouvons-nous adorer des dieux, ces hommes impies ? » « Prince, il n'y a qu'un seul vrai dieu et c'est le dieu des chrétiens. » Il ajouta « Éprouvons en votre présence la vérité de la foi. » L'empereur y consentit. Il fit venir un homme atteint d'une maladie incurable. Les païens employèrent et sacrifices et prièrent mais le malade resta ce qu'il était. Saint Pantaléon faisant ensuite le signe de la croix au nom de Jésus-Christ sur le malade, celui-ci se trouva aussitôt rétabli et se mit à crier « Je suis guéri, je suis guéri, il n'y a pas d'autre dieu que le dieu des chrétiens. » L'empereur cria en vain « Enchantement, magie ! » La plus grande partie des assistants se convertirent et publièrent par tout la puissance de Jésus-Christ. Maximilien, qui n'était que plus exaspéré, fit conduire Pantaléon sur une place où il le fit déchirer avec des ongles de fer et fit ensuite brûler ses plaies avec des torches ardentes, après quoi il le fit jeter dans une chaudière de plomb fondu. Mais ses supplices ne firent aucun mal au sein. L'empereur le fit précipiter dans la mer avec une pierre de moulin attachée à son cou. Mais le saint sortit de la mer sain et sauf. De plus, l'empereur le fit attacher à un olivier pour l'y faire tuer à coups d'épée. Mais le fer devint mou comme de la cire. Enfin, il lui fit trancher la tête d'où il sortit du sang et du lait. L'empereur l'empereur passa ensuite à Saint-Hermolaus. Le saint se mit en prière et il survint un tremblement de terre qui fit tomber toutes les idoles de la ville. Maximilien, ne sachant plus qu'imaginer, fit décapiter immédiatement Saint-Hermolaus et Saint-Pantaléon dont les reliques furent d'abord transportées à Constantinople puis en France. À Ravelot, dans le royaume de Naples, on conserve un vase de son sang qui se liquéfie chaque année et on voit au-dessus une couche de lait comme je l'ai vu moi-même qui écrit ce livre. Chapitre 58 Des martyrs et confesseurs de la persécution Vandale Une Éric, roi des Vandales, ayant résolu d'éteindre la foi catholique en Afrique pour y faire régner la secte arienne, envoya d'une seule fois en exil dans différents déserts 4976 personnes. tant évêques que prêtres et autres ecclésiastiques. Parmi eux était le saint évêque Félix qu'une paralysie empêchait de marcher et de parler. On pria par pitié le roi de le laisser mourir à Carthage mais le roi dit « S'il ne peut aller à cheval qu'on l'attache à deux bœufs qui le traîneront jusqu'au lieu de son exil. » On le mit donc en travers sur le dos d'un mulet comme un tronc d'arbre de sorte qu'il inspirait une compassion générale. Tous ces cinq confesseurs furent livrés aux morts qui devraient les conduire dans les déserts. Les deux comptes chargés par le roi d'exécuter son ordre barbare se persuadèrent qu'ils soumettraient facilement aux volontés du prince cette troupe de malheureux ecclésiastiques accablés de tant de peine. Ils leur proposèrent de se prêter à la religion du prince mais tous rejetèrent leur proposition avec horreur. En conséquence on les enferma tous en prison et on les traita d'abord avec quelque humanité permettant aux catholiques d'entrer dans les prisons pour les servir et leur fournir quelques secours. Mais plus tard on les enferma dans des cachots plus obscurs et plus étroits et on défendit à tout catholique d'y entrer. La petitesse des prisons réduisit les cinq confesseurs à s'entasser comme des faisceaux les uns sur les autres ce qui engendra en ces lieux une corruption et une odeur insupportables. Voici ce qu'en dit saint Victor de Vite qui à force de présent avait obtenu des morts d'entrer quelquefois dans ses cachots pour consoler ses frères. À peine entrâmes-nous que nous nous trouvâmes enfoncés jusqu'aux genoux dans une mare de boue et d'immondice. Malgré ces mauvais traitements et ces misères endurées par les serviteurs de Jésus-Christ jusqu'à en mourir de faim et de douleur tous se maintinrent constamment dans la sainte foi. Le temps de continuer leur voyage étant arrivé ils furent extraits des prisons et livrés de nouveau aux morts pour être conduits par eux au lieu de leur exil. Ils sortirent de ces réduits et quoi qu'ils fussent maltraités par les morts et qu'ils eussent leurs vêtements et leurs visages couverts d'ordures ils se réjouissaient néanmoins et chantaient ce verset telle est la gloire réservée à tous ces saints. Sur les chemins qu'ils traversaient on voyait affluer les catholiques accourus des provinces voisines et la plupart avec des cierges allumées pour honorer leur triomphe et ils faisaient baiser à leurs enfants la terre qui avait été foulée par les saints martyres. Dans la troupe il y avait beaucoup de jeunes enfants qui servaient auparavant les églises. Ils étaient suivis de leur mère dont les unes se réjouissaient d'avoir des fils martyres tandis que d'autres poussés par l'amour charnel s'efforçaient de persuader à leur fils de se soumettre aux ariens mais aucun de ces enfants ne prévariqua. Il y eut une mère vieille déjà qui d'une main portait un sac avec quelques pains et de l'autre tenait un enfant auquel elle disait « Cours mon enfant cours ne vois-tu pas comme les saints marchent gaiement pour acquérir la couronne ? » Interrogée pourquoi elle parlait ainsi elle répondit « Priez, priez pour moi et pour mon petit-fils je viens avec cet enfant en exil afin que l'ennemi ne le trouve pas seul et ne le précipite pas dans l'enfer. » En attendant, les morts aiguillonnaient les saints confesseurs pour les faire arriver promptement au désert. Les vieillards et les enfants ne pouvant parvenir à marcher aussi vite étaient piqués de dards et frappés à coups de pierre. Mais comme ils devenaient d'autant plus incapables de hâter le pas qu'ils étaient plus maltraités qu'arriva-t-il ? Les morts les attachèrent par les pieds et les traînèrent comme des animaux morts sur les pierres et les épines. Un grand nombre mourut ainsi entre les mains des barbares et les plus robustes arrivèrent exténués et déchirés au lieu de l'exil. C'était un désert rempli de serpents et de scorpions les plus venimeux qui cependant ne firent pas le moindre mal au saint martyr. Pendant quelque temps, ils s'y nourrirent d'orges comme des animaux mais ils furent encore bientôt privés de cet aliment. Saint Victor qui a écrit cette persécution et qui était un des évêques persécutés dit que là où les serviteurs de Dieu se virent abandonnés de tous, le Seigneur ne cessa pas de les assister. Fin de la première partie du Sous-titrage Société Radio-Canada